La suite d'inscription c'est maintenant, on a créé Didri dans l'épisode précédent, c'est là qu'on tombera sur lui parce qu'il est très très fort. J'avais tant d'espoir dans l'âme avant toi, pourquoi est-ce que je m'embête à t'apprendre les règles ? Tu apprendras sur le tas, ou alors tu mourras. C'est toujours là, la pellicule, qu'est-ce que tu regardes ? Regarde-moi, c'est ta femme lourde à bougri. Il change de visage lui aussi. Tu veux vraiment une telle créature dans ton deck ? Rien que de le voir me met de mauvaise humeur. Mais bon, je te l'ai déjà donné, alors on verra avec. Alors, on devrait voir, ah oui on a le pot là-bas. On a le pot là-bas. Là on est sur loup alpha écureuil, ok. La douleur est insupportable, même après toutes ces années. Qu'est-ce que tu veux ? Plus grand-chose ne me pousse à vivre ces derniers temps. Ça y est, le maître est libre. Ah, on ne doit plus être loin de la fin. Si Magnificus est libre, ça veut dire que c'est bientôt fini. Ah, voir le pêcheur perdre, ça a calmé ma douleur. Ce pêcheur, c'est un vieux rival. Cette fois il m'a eu. Mais j'aurai une autre occasion de le battre. Je vois que tu prépares un petit quelque chose. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas révéler le pot rose. Il faut juste que tu mettes la main sur son appareil photo. Peut-être que si tu le battais, tu pourrais le prendre. Je dis quelque chose pour toi. Tout ce dont tu as besoin, c'est l'occasion de l'utiliser. J'ai vu ses adversaires toucher son appareil photo légendaire. Mais seulement après l'avoir vaincu. J'ai vu le crâne de mort. Une fois de plus, ça devrait le faire. Il n'a aucune idée de ce que tu caches. Faisons ça. Alors, tac ou tac. Je crois qu'après, sacrifice ou objet. C'est déjà plein d'objets, donc on va faire ça. On va voir que ça m'aurait filé un rat sac à dos. Tac, tac, tac. Je vais prendre le coyote. Coucou. On va prendre la portée. La défense aérienne. Elle a perçu de ma gloire passée. Voilà pour toi, mon pote. C'est encore moi. Orchépic et coyote. C'est encore moi. C'est encore moi. Non. Ça. Ok. Chien de chasse, la menthe et le corbeau. Moi, c'est une loulou, elle est femme, hein, que nous montre le portrait. Ça ne s'empêche pas que le chien de chasse peut être bien aussi. Je prends de la menthe. Euh, totem, non, pas totem pour le moment. Tac. On va sacrifier la menthe. Là, qu'il n'attaque plus en face de lui. Fils de puissance. Alors, on a un rocher, on a une antilope qui arrive. Ok. 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 Ok, cool. Nombre de cartes en main, le louveteau, qui est ici ? La sculptrice sur moi. Alors, mes écureuils. Oh. Écureuil qui fait piocher. Ça va très fort. Je pense qu'on va garder ce totem. Vitam Aeternam. Ah, la chance. Quatre bonnes pièges. Eh oui, oui. Tous les potes. Alors, moineau, un coyote. Un, deux, et là, tchou 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 tchou. Je fais ça. Euh... Non, je peux prendre écureuil, et dès que je les joue, ça me fait piocher l'autre carte. Donc, c'est juste très très fort. C'est merveilleux. Hop. Je vais jouer le louveteau ici, comme ça il aura toute la tranquillité du monde pour évoluer. La punaise là. Ok. Je sais plus ce que c'est, ça. Totem. On va aller là, pour prendre le feu derrière. Ah, c'est la marchande. J'ai pas de fourrure. Euh... Je suis désu... Non. Ah, ça me fait quand même un cadeau. J'ai acheté quelques fourrures. Ah, excellent. Merci. Quand t'as pas de fourrure, on gagne des dents pour pouvoir acheter des fourrures ensuite. Alors, la lumière chaleureuse me ravit. Les 18 fme refroidissent. Gagner en puissance. Gagner en puissance. On va balancer le coyote. Et là, j'ai gagné de la fumée. Face à nous, le chercheur d'or. Bonjour, monsieur. Enchanté. Faut pas que j'oublie que quand il passe la phase 1, la phase 2, il transforme toutes mes créatures en... En or. Donc il les tue, hein, globalement. ... Hum. C'est ça que j'ai comme ça. J'ai pas eu le temps de tuer la mule du coup. J'pensais pas que ça allait one shot. Récureuil, j'ai pas de raison de prendre d'autres trucs. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le petit coffre ? L'enfant 13, le gecko, et la larve étrange. C'est ce qui devient l'homme-papillon je crois. C'est le cas, je prends en directos. A nous les marécages. Alors, tac, tac. Ça je sais plus ce que c'était. Je sais pas si on l'a déjà fait. C'est pas ça. C'est pas en sonnette. Ah oui, ça me file une bénédiction. Faut que je bute quelqu'un et je sais pas ce que je vais recevoir. Ok, ok. Hum... Hum... Je commence avec un os directement. Ouais, c'est forcément toujours la même bénédiction qu'on a de un os à chaque fois. 0-1 et 1-2. Ce totem de l'écureuil piocheur là, c'est juste merveilleux. Tout bandement merveilleux. Ça fait piocher mes cartes tellement vite. C'en est indécent. C'est bon. C'est bon. Ok. Ouais, ouais. Hum. Hum. Alors... Là, il y a un feu. Ouais, go le feu. Go le feu, go ! Hum, je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire. Tant pis pour Louveteau. Hum... 2-4. 4-2. Alors, les serpents sont... Enfin, les reptiles sont cachés. Ils ont stealth. Ils nous retrouvent. Ouais, ouais. Ok, 1-2 ici. ... 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 Le petit chétif du Wapiti, il grandira vite. Allez, encore un emblème, oura ! Super ! Alors, des petits Wapiti qui arrivent. Ça donne quand même... Ah non, ça donne pas de jetons quand je tue le chat, du coup. Il n'y a pas d'ours. Ok. Ok. Ouais, ouais. Ok. 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 Ouais, je pense que je vais donner le chat, finalement. J'en sais très bien pour le début de partie, par contre, c'est vrai. Mais bon, c'est trop tard pour le regretter. Oh, le trappeur, je vais pouvoir choper des fourrures. Alors, servité de puanteur, pestilence, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, bonjour ! Euh, 3, 7, 1... J'ai pas de couteau, cette fois. J'attends qu'il soit sur le terrain, j'ai l'impression. Euh, ok, 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 hop, 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 hop. J'attends. 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 Faisons. C'est parti. Boum 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 on achète toutes les fourrures du monde là. Le trappeur, faut que je tombe sur la marchande d'ailleurs par contre. Une nécessité. Déjà que c'est le trappeur qui va me combattre ensuite. Alors, ça c'est cadeau, merci c'est gentil. Foudre de mouton fouet 3, tout va bien. J'ai pas envie de sacrifier. C'est pas grave j'en ai encore une. Non. C'est pas grave j'en ai encore. C'est vrai que je peux pas le sacrifier ces trucs là en plus. Enfer. C'est pas grave j'en ai encore. C'est pas grave j'en ai encore. C'est pas grave j'en ai encore. Ah par contre ses points de vie deviennent à 1. Ok, ok. Il n'y a vraiment que de l'attaque. Ça marche, ça marche. La quantité de dents qu'on se fait. Le Wapiti furtif, il se déplace après chaque attaque. Je vais prendre l'Opossum. Ça c'est pour les totems. J'ai déjà le totem de ma vie. Je vais prendre le feu. Je fais ça en attaque. En puissance. Allez, on est parti sur le trapper que je n'ai jamais pu combattre réellement, parce qu'il était en deuxième phase, impossible. J'imagine que ce ne sera plus le cas maintenant qu'on est à la pellicule. Je ne sais plus comment ils se battaient. Ah oui, c'est des grenouilles mécaniques et ça devient des pièges ensuite. Les pièges tuent la personne qui est en face. Je me souviens maintenant. Il y a des pièges. Oui, ils arrêtent aussi ce qu'il y a. Et les monstres qui volent. Ok, 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 ok. Ça peut être pas mal, là. C'est ce piège-là. C'est ce piège-là. Tic-tac, lui, il va mourir malheureusement. Mais lui... Ça n'est vraiment pas safe tout de suite, par contre. C'est un crapple normal. Alors... Alors... Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, alors c'est quoi ça la deuxième phase pour de vrai maintenant ? De bien belles fourrures mais le cycle doit se produire ou se poursuivre plutôt Toi et moi on va faire des affaires c'était le masque de la marchande retourné C'est lent Deux puissantes cartes mais je les échange que contre les meilleurs fourrures Choisis ce que tu veux mais sache que le reste m'appartiendra et se battra contre et se battra pour moi Donc plus on pétait de pièges avant plus ça valait le coup du coup Parce que j'ai 4 fourrures de loups, je peux changer Alors, pestilence, vol Ouais, ouais Je prends lui, je prends lui Je vais prendre toute sa ligne de derrière en fait J'aurais pris autre chose personnellement Bon J'ai une bonne 6-6 là Il faudrait le faire Ça devrait le faire Lui il va se faire buter par la punaise de toute façon Punaise mourra ensuite Mais elle aura bien servi Hum hum Bonjour Monsieur Ok Je me J'ai un peu Je me Quoi sinon, on faisait feu de lui et je le pute. 5 points de vie, je n'ai pas 5 points d'attaque. Je n'ai pas 5 points d'attaque. 4 points de dégâts. Juste les 6 derrière vu que j'ouvre la voie, merveilleux. Il fait sombre, pas vrai ? Face à face, succès déverrouillé. Peut-être qu'une de ces cartes pourra te satisfaire. Allez, l'amibe. Alors que le sang du trappeur et de la marchande m'accule la neige, tu continues ta route. Tu aperçois une lumière au loin. Tu y es presque. Ça veut dire que je n'aurai plus jamais la marchande. Je ne pourrai jamais échanger mes super pots de moutons. Laisse-moi réfléchir. On ne s'en préambule aucun. En objet, j'ai encore la dague. C'est tout ce que j'ai ? J'ai l'impression. Ah non, c'est la marchande ça. T'as goût la marchande alors. La marchande a quitté son comptoir. En signe de respect pour cette femme étrange, tu ne prends que ce que tu peux t'offrir. D'accord, elle n'est plus là, mais elle continue d'être là en gameplay. C'est cool. La ruche ou le petit du wapiti. Ajoute un lapin à votre main. En fait, ça te démultiplie, quoi. C'est limite, mais... La garenne. Alors, hyper hybride. Une 3-3-4-2, ok. Des yeux sont rivés sur la petite cabane. Sa lumière chaleureuse est un phare au milieu de l'obscurité oppressante de la nuit. Tu en es certain, cette cabane signe la fin de tes tourments. Bravo ! Oh ! Ah, ça joue... Ok, ça marche. Ça joue comme ça. Qu'est-ce donc ? A proximité de la cabane étrange, une occasion s'offre à toi. Je n'offre pas mes bénédictions à n'importe qui. Si tu parviens à surmonter mes épreuves, je te récompenserai généreusement. L'épreuve des agiles. Parmi les 3 cartes tirées, il doit y en avoir une avec l'emblème sprint. L'épreuve des nageoires, il faut une avec l'emblème eau. L'épreuve de rareté, il doit y avoir une carte rare. L'épreuve de la rareté commence. 2. La carte Larve étrange, c'est une carte rare. Bravo ! Je vais t'acquanter l'une de mes bénédictions les plus puissantes. Des cartes qui bouleversent totalement le cours de la partie, et tu n'as même pas besoin de les piocher. La bénédiction du sang de la chèvre, vous commencez chaque partie avec une chèvre noire sur le plateau. L'œil de pie. Quand vous piochez, vous pouvez choisir n'importe quelle carte de votre jeu. Ça j'en ai pas besoin. La forêt. Vous commencez chaque partie avec des sapins majestueux sur tous vos emplacements. Je prends la chèvre. On va recommencer. L'emblème vol. Une créature en forme d'anneau ou un anneau. Épreuve des pots. Je vais voir une carte fourrure. Le vol. Pas une seule carte avec l'emblème vol, c'est un échec. J'ai déjà eu un bonus, je suis content. Tu as réussi à obtenir une bénédiction. On va peut-être faire jeu égal. Parce que lui, il en a plein j'imagine. En même temps, si c'est lui qui donne les bénédictions, c'est qu'il doit être déjà bien béni de base. S'il peut le donner, c'est qu'il l'a déjà. Oh, bonjour. Tu es un ami, du temps. J'ai envie de jouer avec un... J'ai envie de jouer à un autre jeu. Tu veux jouer ? J'espère que tu es suffisamment préparé. Ah, nouveau boss direct. Peut-être une de plus. Juste par précaution. Ah ouais. Oui, il a tous les masques qui virevoltent autour de lui. Pas de cash. C'est stylé. Alors, l'homme taupe et derrière il a un hyper hybride. Quel enfer. Donc, deux, trois, trois. J'ai vu je savais passer trois phases. J'ai peur des transitions. J'ai gagné un rocher. Tu as réussi à résister à l'assaut des créatures rares, mais le véritable défi ne fait que commencer. Des silhouettes obscures surgissent devant toi. Dans leurs yeux, tu discernes un sentiment de fraternité, mêlée à de la culpabilité. Ce sont des traîtresses. Louis et Casey, ça me rappelle de bons souvenirs. J'espère qu'il ne va pas y avoir de rédrilles par contre, parce que ça risque d'être bien chaud. Toc, toc, toc. C'est un truc. OK... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501